– La suite du Grand Direct avec le débat consacré comme chaque semaine avec les analystes d'I24 News au grand dossier du moment. Je salue Dror Even-Sapir, bonsoir Dror. – Bonsoir Jean-Charles. – Et Daniel Haïk, bonsoir Daniel. – Bonsoir. – Évidemment une actualité dominée par ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui en Israël, libération de 26 prisonniers palestiniens supplémentaires dans le cadre des négociations de paix. Et puis en même temps aujourd'hui annonce d'un nouveau programme de construction de 1500 logements à Jérusalem-Est. Alors Daniel Haïk, on est là dans une espèce de contrepartie offerte par Netanyahou à son aile dure ? – Tout est lié, tout est lié. Il faut savoir qu'avant le début des négociations, Benjamin Netanyahou était particulièrement inquiet par une initiative possible de la part des Palestiniens de reconnaissance de leur État à l'ONU en septembre dernier. Et donc durant l'été, il y a eu des négociations pour essayer de trouver une solution. La proposition était, les Palestiniens n'entameront pas d'initiative à l'ONU en échange d'une contrepartie israélienne. Quelle était cette contrepartie ? Eh bien John Kerry avait proposé deux solutions, soit un gel de la construction dans les implantations, soit la libération des prisonniers. Et Benjamin Netanyahou a choisi la libération des prisonniers. Et donc d'une certaine manière, s'il n'y avait pas eu de libération de prisonniers au cours des derniers jours, et comme cela s'est produit au mois de septembre également, eh bien il y aurait eu un gel de la construction. Tout cela pour garantir un calme diplomatique au niveau international. – Dror, ça veut dire que les Palestiniens attachent, eux, plus d'importance à la libération de prisonniers qu'à justement le fait qu'Israël ne construise plus à Jérusalem-Est ? – Oui, on peut dire ça, parce que pour Mahmoud Abbas et pour l'autorité palestinienne, obtenir la libération d'une centaine environ de prisonniers palestiniens, une libération étalée en quatre phases sur plusieurs mois, eh bien c'est renforcer leur popularité, la popularité de Mahmoud Abbas, parce que véritablement c'est un sujet crucial pour la rue palestinienne, pour le peuple palestinien, bien davantage que le gel temporaire des constructions israéliennes dans les territoires. Par contre, au niveau israélien, au niveau proprement israélien, cette libération, on l'a vu avec plusieurs manifestations, on l'a vu avec les tensions qu'elle a révélées au sein même du gouvernement israélien, eh bien cette libération pose problème avec des échanges de vues très acerbes au sein encore une fois du gouvernement, et puis bien évidemment les proches des victimes, des victimes des assassins, puisque certains sont véritablement des assassins reconnus comme tels, qui viennent être libérés, et bien des victimes qui manifestent leur peine, leur colère même, donc une libération qui crée beaucoup de tensions dans la société, et peut-être encore davantage au sein du gouvernement. – Alors est-ce que justement le fait d'annoncer ce programme de logement, donc on l'a dit qui n'a rien d'anodin aujourd'hui, suffit à calmer les tensions apparues dans le gouvernement, et notamment on l'a vu entre le mouvement foyer juif de Bennett et de Sipilivni, est-ce que cela va se calmer à votre avis là aujourd'hui ? – C'est destiné à essayer de calmer les esprits, il y a ce paramètre dans la libération des prisonniers palestiniens, il y a ce paramètre d'émotion qu'il n'y aurait pas eu peut-être dans le cadre d'un gel de la construction. Mais Benjamin Netanyahou ne pouvait pas se permettre de geler à nouveau la construction dans les implantations, d'abord parce que alors là, il aurait été encore plus difficile pour le parti de Bennett, le foyer juif, de rester au sein de la coalition gouvernementale. Il n'aurait pas pu rester, il y a dans le parti de Bennett une aile droite qui n'aurait pas toléré le gel de la construction. On l'avait vu déjà à l'époque, en 2009, lorsque Benjamin Netanyahou avait accepté pendant dix mois ce gel de la construction, eh bien il est certain que cela aurait provoqué encore plus de turbulences dans la coalition gouvernementale. – Et c'est tout le paradoxe, Jean-Charles et Daniel, c'est tout le paradoxe, parce que les adversaires du parti foyer juif de Naftali Bennett, par exemple Tipi Divni et ses partisans, ou même certains membres importants de Likoud, reprochent à Naftali Bennett finalement d'être à l'origine de ces libérations de prisonniers contre lesquelles il s'élève avec autant de virulence ces derniers temps. Parce qu'en fait, effectivement, on lui rappelle à Naftali Bennett et aux membres du foyer juif que l'alternative était entre le gel des constructions et les libérations et que leur insistance à refuser tout gel, ne serait-ce que partiel, des constructions dans les implantations israéliennes des territoires de Cisjordaniers, eh bien a entraîné cette libération de terroristes palestiniens. – Alors où tout cela va-t-il mener ces négociations ? Parce que quand même, certes, Israël libère des prisonniers, mais on voit bien que les négociations, les palestiniens le disent, elles sont vraiment bloquées, position très dure des Israéles, et puis en même temps, donc, ces constructions de logements à Jérusalem-Est, là aussi, lieu hautement sensible, et dans les territoires, est-ce que cela a un sens global, quand on regarde cette perspective, d'aboutir à un accord dans les neuf mois ? – Écoutez, je crois qu'on l'a déjà dit à de multiples reprises, le sentiment général, c'est qu'à la fin de ces neuf mois, il ne faudra surtout pas être celui qui est responsable de l'échec. Et quelque part, c'est un peu le jeu auquel se livrent et les palestiniens et les israéliens. Il faudra surtout que l'on ne soit pas taxé par l'administration américaine d'être les responsables de l'échec des négociations. Et Benjamin Netanyahou essaye donc de montrer par tous les moyens qu'il est favorable à des progrès. Il l'a dit la semaine dernière lors de la fameuse discussion marathon à Rome avec John Kerry. Je suis prêt à progresser dans les négociations. Si, par exemple, les Américains font un pas dans le dossier iranien, en essayant d'être un peu plus ferme, un peu plus dur. Donc Benjamin Netanyahou veut montrer qu'il fait tout. Et il respecte, entre autres, l'une des clauses qui est la plus douloureuse, certainement la clause la plus douloureuse, donc la libération des prisonniers. En contrepartie, il essaye de calmer son aile droite. Droit ? On peut mettre en perspective une information intéressante qui a été révélée hier par la radio publique israélienne, avec beaucoup de conditionnel, avec beaucoup de prudence. Mais tout de même, la radio publique israélienne, Colisraël, a affirmé que le président de l'autorité palestinienne, Mark Moudabas, n'était pas si opposé que cela au principe d'un accord intérimaire, d'un accord temporaire. Ça a été démenti aujourd'hui même par les responsables palestiniens. Mais c'est tout de même intéressant, parce qu'aujourd'hui, on peut difficilement imaginer qu'Israéliens et Palestiniens puissent se mettre d'accord sur le statut de Jérusalem, sur le sort des réfugiés, sur des frontières définitives de ce qui serait un État palestinien aux côtés d'Israël. Des questions sur lesquelles, véritablement, du fait de la couleur politique du gouvernement israélien et du fait des grandes orientations des dirigeants palestiniens, on imagine mal qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Par contre, un État palestinien doté de frontières temporaires, c'est un objectif peut-être plus réaliste, étant donné le rapport des forces actuelles, étant donné les options de part et d'autre. Encore une fois, les palestiniens ont démenti, mais c'est tout de même une piste qui pourrait être intéressante. On peut se poser la question aussi de savoir ce qui pourrait se passer si, lorsque cette période de 9 mois sera écoulée, aucun accord n'est en vue. C'est l'option la plus probable. On imagine mal qu'un accord puisse être obtenu. Et là, on peut imaginer que les Américains proposent leur propre vision de ce qui pourrait être un accord, de ce qui serait les modalités d'un accord entre israélien et palestinien. Là, ce sera une situation très délicate, à la fois pour Israël et pour l'autorité palestinienne. Daniel Haïk, un accord éterimaire ? Alors, un accord éterimaire, bien sûr, c'est peut-être plus possible, plus plausible qu'un accord définitif. Mais là encore, la marge de manœuvre de Benjamin Netanyahou est extrêmement étroite. On l'a déjà vu, Danny Danone, qui était dans nos studios il y a quelques jours, l'a réaffirmé. Il est contre un accord intérimaire. Et même si l'on pouvait peut-être envisager, à travers les tensions qui se sont révélées ces derniers jours avec le foyer juif, un remodellement de la coalition gouvernementale, peut-être le départ du foyer juif avec l'arrivée peut-être de chasse, mais même malgré tout... Ou des travaillistes, comme on l'a dit. Ou des travaillistes. Et malgré tout, Benjamin Netanyahou aurait beaucoup de mal à faire passer ce plan intérimaire au sein du Likoud. Et donc, la coalition gouverne... Même là, même dans ce cas précis, eh bien, il n'est pas certain que le Premier ministre puisse obtenir gain de cause et essayer de faire passer ce projet. Alors, il y aura dans quelques jours, au mois de novembre, une visite très attendue en Israël et dans les territoires palestiniens, celle du président français François Hollande. On sait que les relations avec la France ont parfois été un petit peu tumultueuses ou mouvementées avec l'État d'Israël. Alors, ça veut dire que ça commence mal, avant même que ça ait commencé, puisqu'il y a cette espèce de couac dans le programme de François Hollande. Il devait intervenir à la Knesset, comme l'ont fait tous les chefs de l'État français, mais pas tous les présidents, on en dira un mot dans un instant. Et puis, finalement, il a préféré aller s'adresser à des étudiants. Donc, il a annulé le discours à la Knesset, ce qui ne plaît pas du tout. Évidemment, déjà au président de la Knesset, et puis, sans doute, il ne plaît pas aux parlementaires israéliens. C'est un peu fort de dire crise diplomatique, Dror Ivan Sapir, pour quelque chose comme ça. C'est un petit incident ? Ou ça peut prendre des proportions ? Oui, d'autant plus que François Hollande est considéré en Israël, à juste titre, comme un ami d'Israël, comme un président français très proche d'Israël et très au fait de ce qui se passe au Moyen-Orient. François Hollande a décidé, en fait, un peu à l'image de Barack Obama au cours de sa visite il y a quelques mois, de s'adresser à des étudiants plutôt qu'aux représentants du peuple, qu'aux députés israéliens. Yulia Delstein, le président de la Knesset, a réagi très durement en déclarant qu'il refuserait d'accueillir François Hollande et tout représentant officiel français qui déciderait de s'aventurer dans les couloirs de la Knesset. C'est une réaction très rude de la part du président du Parlement israélien. Est-ce qu'on peut parler de débuts de crise diplomatique ? Non, sans doute pas. Et on peut imaginer que les équipes françaises et israéliennes sont en ce moment même en train de discuter pour trouver un modus vivendi, pour trouver un compromis qui pourrait permettre de calmer cette tension qui a commencé à perturber, effectivement, cette visite avant même qu'elle ait lieu. Je crois que ce qui dérange Yulia Delstein et ce qui peut déranger aussi d'autres responsables élus israéliens, c'est qu'en fait, ça devient une sorte d'habitude que les leaders des grandes puissances en visite en Israël ne s'adressent pas aux élus du peuple mais les contournent en s'adressant en particulier aux jeunes. C'est une sorte de mode. C'est une sorte de mode. Et là, Obama l'avait fait. Ça avait suscité quelques polémiques à l'époque parce qu'il faut prendre la constellation politique actuelle. C'est vrai que la Knesset est majoritairement, on va dire, à droite, plus à droite qu'à gauche, en tout cas. Et peut-être pour un président socialiste ou pour un président américain démocrate, c'était peut-être plus difficile de s'exprimer dans ce forum que devant un forum de jeunes qui, à l'époque, on en avait parlé. Certains avaient même affirmé qu'ils avaient été un peu triés sur le volet pour être des fervents supporters, applaudir à tout rompre le discours de Barack Obama. C'est certainement plus sympathique pour François Hollande d'être accueilli par de tels jeunes que par une Knesset qui n'est pas obligatoirement dans le sens de son approche idéologique. Même si la droite israélienne est majoritaire, mais très faiblement majoritaire à la Knesset, elle dispose d'une majorité. Si on met dans le même sac, en quelque sorte, les partis de droite et les formations religieuses, de soit un peu un député. C'est sympathique de choisir un peu son auditoire et d'avoir des jeunes qui peuvent applaudir plutôt que des élus qui restent plus froids. Mais est-ce qu'il est imaginable qu'un chef d'État, on peut prendre François Hollande, ça pourrait être un autre, soit chahuté par les députés de la Knesset qui ne seraient pas d'accord avec... François Hollande, probablement pas, parce qu'encore une fois, il bénéficie tout de même d'une très bonne image en Israël. Même la droite israélienne reconnaît que c'est un homme très proche d'Israël. Encore une fois, on imagine mal que si Hollande avait décidé de prononcer un discours devant les députés israéliens, ça se serait très, très bien passé, selon toutes les prévisions. Effectivement, Daniel a raison, prononcer un discours devant des étudiants, c'est peut-être plus à la mode. Et François Hollande essaye de rentrer dans les chaussures, en quelque sorte, de Barack Obama. – Bon, ça n'affectera pas, en tout cas, les relations et les rencontres qui auront lieu avec Benyamin Netanyahou et Shimon Peres. – Il faut espérer que non. Il faut s'attendre à ce que cette visite soit une visite d'amitié, une visite qui vise à conforter la nature des relations entre la France et Israël, même si le président français est aujourd'hui au plus bas de sa cote de popularité. – Mais il a quand même réussi à faire libérer des otages. Est-ce qu'il est choqué, tiens, en Israël, qu'un pays puisse verser une rançon ? On parle de 20 millions, 20-25 millions aujourd'hui. Alors, ce n'est peut-être pas l'État français qui a payé directement. On va toujours dire qu'il y a aussi possibilité que les entreprises qui ont payé ces otagers aient payé. Mais est-ce que c'est choquant, vous, d'Israël, ça ? – Non, puisqu'on peut considérer qu'Israël verse également des rançons aux ravisseurs, aux organisations terroristes qui kidnappent des civils ou des soldats, puisque, pas sous forme d'argent, mais sous forme de prisonniers libérés, Gilad Chalit, mais d'autres cas qui ont précédé. Et de ce point de vue-là, la France est peut-être davantage proche d'Israël que des pays anglo-saxons qui refusent de négocier, quel que soit le cas. Et on a assisté à des exécutions d'otages kidnappés par des terroristes, parce que, tout simplement, la Grande-Bretagne, les États-Unis, refusent de négocier dans ce genre de cas. Et les organisations terroristes le comprennent et ont arrêté, ou en tout cas ont diminué la fréquence des enlèvements de ressortissants britanniques ou américains. – Ça nous ramène au premier sujet de la libération des prisonniers palestiniens. Je crois que là-dessus, après la libération de Gilad Chalit, et même avant, il en avait été question de créer une commission, il y a une commission qui s'était créée pour essayer de déterminer les critères dans lesquelles on ne pourrait pas renouveler le cas Chalit, la libération, un échange si massif de prisonniers palestiniens en échange d'un seul soldat. Et depuis, cette commission n'a pas vraiment progressé, ses conclusions n'ont pas été mises en application. Et peut-être qu'à travers ce qui s'est passé ces derniers jours, avec la libération des 26 prisonniers palestiniens, il est temps pour le gouvernement de prendre des décisions claires concernant l'avenir au niveau d'une libération de prisonniers en échange de soldats israéliens. – Il nous reste une minute, ce ne sera pas suffisant pour évoquer cette affaire, mais il y a quand même un journal koweïtien qui évoque justement peut-être un accord passé entre Israël ou un État, en tout cas occidental, et l'Iran, pour donner des nouvelles de ce qui serait advenu du sort du pilote Ron Arad, disparu au Liban en 1986. Vous croyez à cette histoire en échange de nouvelles sur des diplomates iraniens qui ont disparu aussi au Liban ? – Pour l'instant, il est encore un petit peu hasardeux de se prononcer sur la crédibilité de ces informations. L'affaire Ron Arad est une affaire particulièrement douloureuse. Un navigateur, un pilote israélien, disparu depuis maintenant plusieurs dizaines d'années au Liban, et on a perdu la trace. Donc il est clair pour les autorités israéliennes que Ron Arad est mort. Maintenant, les circonstances de sa mort, l'endroit où il a été détenu pendant de très nombreuses années, tout cela, malheureusement, reste dans le domaine de l'inconnu. – Oui, on attendra sans doute d'en savoir un peu plus. – Oui, d'autant plus que même selon les services de renseignement, le cas Ron Arad n'est certainement plus dans les priorités au niveau des traitements des dossiers urgents. – Merci Daniel Haïk, merci Dror Evans-Sapir. Nouveau journal à venir dans un instant sur I-24 News. Bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 –